Grave, super impatient, surtout que ce soir on présente notre nouveau live, donc on vient avec un projet spécial, ça fait presque deux ans qu'on travaille dessus, donc super content de pouvoir enfin le présenter à la maison. Très sincèrement, l'année passée on a vraiment joué partout, là on a beaucoup joué en Asie récemment, on était en Chine le week-end dernier, et on avait fait une tournée déjà Japon, Chine, Thaïlande, je ne sais plus trop quoi en début d'année, donc voilà beaucoup d'Etats-Unis, beaucoup d'Europe aussi cet été, on était beaucoup là, et là on a une grosse tournée Australie, Nouvelle-Zélande et un peu d'Asie aussi en fin d'année, donc voilà c'est vraiment fait des gros patchs à droite à gauche. Et même l'Amérique du Sud. Et même l'Amérique du Sud aussi, on a fait le Mexique cette année, on a déjà fait le Brésil, donc oui, évidemment il y a une scène ultra dynamique aux Etats-Unis, évidemment ils investissent énormément d'argent pour développer la scène et créer des trucs nouveaux en permanence, mais sinon on a vraiment la chance de pouvoir aller jouer notre musique aux quatre coins du monde, et de voir des gens et des cultures différentes. Un sentiment de faire partie d'une famille qu'on avait déjà avec Dimmaq, avec Monstercat et tout ça, mais les mecs de Disciples en fait ils sont arrivés à Los Angeles en même temps que nous, donc on est passé par un peu les mêmes choses, la différence de culture, etc. Et donc ouais non, c'est la famille, c'est les potes, on se voit tout le temps même en dehors de la musique, etc. Des mecs qui se sont fait tout seuls, qui ont eu besoin de personne, donc ça c'est pareil, ça donne une certaine motivation, une certaine niaque, et nous on a fait la même chose. La fanbase, je vais pas en dire fanbase, mais l'audience de Disciples est extrêmement active, et c'est vraiment ça qui fait vraiment aussi la différence, genre les fans qui suivent Disciples et toute l'équipe Disciples, ils sont juste au taquet, et voilà ils savent exactement, enfin voilà c'est vraiment des nerds, et ça fait plaisir, et ils sont partout dans le monde, qu'on y disait, en Asie, en Nouvelle-Zélande, bah partout on en voit partout, partout, partout. On a joué en Mongolie le week-end dernier, et il y avait des gars avec des drapeaux de Disciples, qui nous parlaient du dernier mot sur qu'on a sorti, enfin tu sais. Jamais tu te dis que, enfin déjà jamais tu dis que tu vas jouer en Mongolie, et puis jamais tu te dis que les mecs ils vont connaître le morceau que tu as sorti il y a 3 jours. Bah si, donc voilà Disciples c'est ça. Donc ouais non non, c'est... On est au bon endroit, avec les bonnes personnes, c'est voilà, chanmé, on est très très contents. Bah comme tu viens de le dire, ouais, tous les français, on les suit au taquet, on essaie de les pousser un maximum, donc, Ivory, Samplifier, Ecrase, Graphite, Answer, Ganon, enfin bon voilà, il y en a plein, après les 4, Graphite, Ecrase, Ivory, Samplifier, bon là on est poteaux, donc on s'appelle, enfin voilà, on s'est par téléphone tout le temps, et on essaie vraiment de, enfin voilà, de faire tout ce qu'on peut, nous, pour balancer leur blase, après ils n'ont pas non plus besoin de nous, enfin quand ils font, voilà, on partage notre expérience avec eux, mais voilà, ils font leur bonhomme de chemin, ils arrachent tout, ils font des bêtes de trac, Ivory, ils viennent faire une tournée en Chine, Samplifier, il est sur la route aux Etats-Unis avec Infect et Murda, avec Disciple en ce moment, écrasé Graphite, ça arrache à Budapest, machin tout le temps là, donc non, non, voilà, ils sont au taquet, et nous on les supporte à fond. Il va être assez marrant d'ailleurs, hein ? Pfff, ce bordel quoi ! Donc en gros, la collab avec Samplifier comme la Megacollab, elle a commencé la semaine où avec Disciple, on a fait la semaine le Bandcamp, donc en gros c'est une fois par an, le label loue une grosse maison dans les collines à Los Angeles, là on était dans la maison de LMFAO, là, le mec de, comment il s'appelle ? Redfoo ! Redfoo ! Donc enfin bon, n'importe quoi ! Et on a passé une semaine ensemble, on a fait des équipes, enfin ils ont fait des équipes avec des challenges, des trucs musicaux à faire tous les jours, et en gros on a commencé là, hein ? Et des bières ! Et beaucoup de bières, ouais ! Et beaucoup faire la TOF, tout ça, et on a commencé la collab avec Samplifier là-bas, et on a commencé la Megacollab à la fin de cette semaine-là, on a fait une session là ensemble, après il y a eu une deuxième session en studio, mais nous on n'était pas là, on était sur la route, et après on a fini en s'envoyant les projets, enfin voilà quoi ! Mais ouais, synchroniser tout le monde en même temps, je sais même pas comment on a fait pour... Ouais, sachant que c'est l'été que tout le monde est sur la route ! Ouais voilà, sachant que ouais, vu que c'est la saison des festivals, tout le monde est au taquet sur la route, et le truc en fait il a été rendu en temps et en heure, enfin voilà, truc de ouf ! Donc ouais, mais mortel ! Vas-y comme tu veux ! Ouais ouais, après il y a toujours beaucoup de personnes qui nous inspirent, ou dont on entend les tracks, on se dit ah cool, ça colle bien avec ce qu'on fait ! Il y a des collabs qui arrivent ! Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué de répondre, mais ouais, enfin il y a pas mal de gens avec qui on a envie de faire des choses, avec qui on est en train de faire des choses en ce moment, et puis de toute façon, au sein de la Disciple Family, on a déjà fait une collab avec Virtual Riot, avec Phase One, avec Samplifier maintenant, il y en aura d'autres, je vous laisse imaginer les différents noms possibles ! Concrètement, oui, il y a des projets, même des projets qui sont déjà commencés, mais qui vont dormir dans les laptops pendant un bout de temps, parce que pas le temps, pas le timing, parce qu'on est déjà engagé sur un truc, mais ouais ouais, rien qu'être au sein de Disciple, il y a moyen de faire une collab avec tous ces gars-là ! Ouais, c'est sûr ! Il y a déjà des trucs qui sont commencés, mais quand est-ce que ça va se finir et sortir ? Après, les collabs on sait jamais, en gros, juste pour exemple, enfin, Samplifier ça a pris quoi ? Trois semaines ! Trois semaines, la collab avec Bass Nectar sur Monster Cat qu'on a sorti il y a deux ans, elle a pris cinq ans ! Elle a dormi pendant cinq ans, il y a douze versions différentes, donc voilà, donc c'est vraiment... On verra, genre c'est freestyle ! On commence des trucs et on voit, ouais ! L'intégralité de la discographie de Daft Punk, je sais pas, au hasard ? Non mais... putain mec ! Un son ! Euh... X-Ray de Subfocus ? Ouais ouais ! Non, ou Time Warp de Subfocus ! C'est vraiment un des sons qui, à l'époque, genre... Ah ! Vraiment lourd ! Sinon ? Non, ben non, mais moi j'allais dire du Metallica, mais je le fais pas les gars, donc voilà ! Alors, quel truc ? Ah, Sad But True ! De Metallica ! Voilà ! Ouais, carrément ! Obligatoire ! Thriller de Michael Jackson, enfin on y va ! Toute la discographie de Chic ! Ah ! Allons-y ! Ouais ! C'est ça ! C'est ça ! Bah, on a arrêté de jouer le petit bonhomme en mousse il y a quelques années déjà, ça, ça marchait bien ! Les tourner les serviettes, ça marche toujours ! Ouais, ouais ! Non, putain ! Bah, oui, oui ! C'est pas du tout pour faire l'auto-promo, mais la collab avec Sampifier, en ce moment, elle casse tout ! Ouais, c'est ça ! Qu'est-ce qu'on a vraiment ? Bah, bon... Enfin, ouais, notre mix de Scary Monsters, il marche à tous les coups ! Ah, le remix de Deviance, on joue un peu moins, mais ça fait... 5 ans, ouais ! Ouais, mais plus que ça, fait 8 ans qu'on joue... Je sais pas, il y en a tellement quoi ! Il y en a beaucoup, c'est dur de te donner un track quoi ! Donc, voilà ! En ce moment, la collab de Sampifier, elle défonce ! Ouais, c'est sûr ! Oh là là, c'est impossible, mec ! 10 ans de tournée ! Votre meilleur souvenir, dont vous vous souvenez ! Ouais, dont vous vous souvenez en tournée, ouais ! Non, mec, on peut t'en donner 2-3 ! La première fois qu'on a joué à Solidays en 2009, les gens dans l'attente, ils criaient tellement fort qu'on n'entendait pas dans les retours ! Les retours, ils étaient au taquet ! Les gens faisaient tellement de bruit ! Donc ça, on s'est dit, wow, qu'est-ce qu'il se passe ! La première fois, EDC Vegas ! Enfin, même pas la première fois, toutes les années, mais bon ! Putain, je sais pas, mec ! Dur Festival ! Sous la pluie ! Sous la pluie, mais torrentiel ! Genre, NDC, il finit ! On joue après ! La pluie commence à tomber ! Andy, il se retourne, il nous fait ! Ah les gars, je suis désolé, c'est horrible ! Les gens n'ont pas bougé, mais genre, le bordel sous la pluie, c'était comme un rêve ! La première fois à Red Rocks ! La première fois à Red Rocks ! Ouais ! Shambhala Festival ! Putain, mec, il y en a tellement ! Qu'est-ce qu'on a ? Le dernier show en Thaïlande ! Ouais, putain, ouais ! J'essaie de me rappeler la deuxième Pirate Station en Russie ! Enfin, voilà, il y en a plein, plein, plein ! C'est difficile de te donner un exemple ! Et surtout, c'est très personnel en fait ! Ça veut pas dire forcément que c'est le plus gros show qui va faire que t'as les meilleures expériences ! C'est comment tu te sentais ce jour-là ? Comment t'as dormi avant ? Ce que t'as mangé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée ? Qu'est-ce que t'as découvert ? Enfin, il y a plein, plein de paramètres qui font que c'est spécial quoi ! Qu'est-ce qu'on a comme exclu ! Déjà, le live de ce soir, enfin, le live que vous allez voir ce soir, c'est assez exclusif, parce que c'est le troisième fois qu'on le joue ! On vient d'ouvrir un groupe Facebook ! On vient d'ouvrir un groupe Facebook ! Ça y est, enfin ! Ça fait hier ! Dirty Felix & Friends ! Oui, oui, enfin, officiellement, ça fait deux jours qu'on l'a vraiment ouvert au public ! Et donc voilà, nouvelle communauté où on peut enfin discuter en temps réel, ensemble et pas passer par des algorithmes à la con de Facebook ! Ouais, carrément ! Qu'est-ce qu'on a en exclu ? On peut pas donner de blase, ni de label, ni rien ! Ouais ! Mais il y a une nouvelle collab qui va tout arracher, qui arrive dans, quoi, quelques mois ? Un mois, ouais ! Un mois ou deux ! Et puis on a commencé à travailler sur le nouvel EP ! Voilà, on sait pas quand ça sortira, on sait pas comment ça s'appellera, mais on a commencé à faire des trucs, ouais ! En gros, voilà ! Des enf demás élog wholly là ! Des enfoies 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 ! rose !